C'est un horizon plein de positivité qui se profile pour les merveilleux ambassadeurs du FIAD Porto Novo. Décidés à profiter pleinement de chaque opportunité, ils sont présents ce mercredi 21 février 2024 dans la salle Gustave Tolomain du siège du FIAD Porto Novo pour un débat général sur la vitalité des activités. Une rencontre animée de main de maître par le leader et commissaire de police, le coach Gustave Tolomain. Comme tout rendez-vous FIAD, honneur est fait à la nation béninoise et au FIAD par l'hymne national et le credo exécuté par le coach Paul Dédinon, professeur certifié d'anglais, et par le coach Emmanuel Dédinon, administrateur de projet. Je m'engage à regarder le côté en soleil de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Après ce vibrant hommage, c'est avec une profonde considération pour chacun des participants présents que le maître de cérémonie, le coach Gustave Tolomain décrète la bienvenue à tous. Je vous fais le devoir de vous décriter la bienvenue à cette soirée spéciale. Une soirée spéciale décidée par le président mondial pour permettre de vous relancer. Et je salue déjà la présence de tous ceux qui ont répondu présents à cet appel divin. Et je crois que nous allons rester dans cette ouverture d'esprit pour achever la soirée en beauté et identifier réellement les mots qui ralentissent l'élan qui doit être celui de FIAD pour nouveau. Soyez assis confortablement, soyez détendus. Dans des termes clairs et précis, l'instigateur de ce débat, le coach Gustave Tolomain détaille l'objet du débat de cette soirée et accorde ensuite la parole aux participants. Nous allons vous laisser tout à l'heure le micro et la parole et chacun va essayer de dire qu'est-ce qui fait que le nombre est en train de se réduire parce que tout le monde fait le contact avec moi. Qu'est-ce que nous devons faire pour remonter la banque parce que nous sommes capables de changer. Lorsqu'on a la volonté de changer les choses, on change. Donc voilà l'objet principal de la soirée de ce soir. Il s'en suit un débat interactif où les interventions des participants sont prises en compte par le maître de cérémonie. En voici quelques extraits. Le FIAD est un cadre très convivial. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée ici. Et donc si chacun de nous peut vendre cette convivialité, nous allons avoir beaucoup de personnes. La deuxième chose, c'est un effort que nous allons faire sur nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on n'a jamais le temps. Quand on est à la maison, on se dit qu'on n'a jamais le temps. Mais il faut qu'on fasse un effort sur nous-mêmes pour donner la priorité à cette séance du mercredi soir. Quand je prends le point contribution, si la contribution diminue, ça veut dire que le message qui accompagne la contribution n'est pas perçu. Si je viens sur ce point, j'aborde en même temps le choix des présentateurs. Si je viens sur le thème du jour, j'aurais souhaité que celui qui a la responsabilité de présenter le thème du jour soit quelqu'un expérimenté. Si je m'en tiens à l'essentiel, nous avons retenu ce soir que la clinique de la santé et du bien-être doit se continuer à participer ici dans cette même salle le mercredi soir. Nous avons parlé de la vitesse de la programmation et nous avons convenu que la programmation doit être énergique. Mais les mots, les phrases doivent être bien prononcées par les orateurs qui en ont la charge. De manière à ce que eux-mêmes qui tournent un certain bien, nous avons parlé des orateurs du message du jour. Ils ne doivent pas être laissés à la charge de seuls pasteurs. Nous devons encourager les jeunes orateurs qui ont commencé par se jeter à l'eau. Et nous avons prévu des séances de formation, de rappel du cours sur la oratoire. Nous avons aussi parlé des moments de distraction à reprise de la séance de la danse. Donner avec joie pour recevoir avec amour. Cette phrase prend tout son sens dans l'appel à contribution du coach Yahya Adjadi, espère en informatique. Ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est qu'on croit que c'est quand on est riche qu'il faut donner. Or, c'est en donnant qu'on devient riche. C'est en donnant qu'on se remplit. Cette acte de générosité, c'est un acte que Dieu aime. Dieu ne nous a créés que par ça. Donc, je sais que d'un vol, c'est l'heure de vous retenir ce soir. Vous allez vous lâcher. Merci. Pour clôturer cette soirée en beauté, le cocktail est servi à tous. Les impressions de quelques privilégiés sont retenues à notre micro. Cette séance de ce soir a été dédiée aux appréciations diverses par rapport aux prestations du FIAD. Une initiative vraiment appréciée parce que chacun de nous a eu à dire ce qu'il a pensé, ce qu'il aurait voulu. C'est vrai que tout n'a pas été dit et les réflexions continuent pour que, progressivement, nous puissions améliorer les choses pour avoir de meilleures prestations pour les membres et sympathisants de l'association. Je suis vraiment très heureux de participer à cet événement parce qu'on a eu à entendre beaucoup de choses venant de chaque participant. C'est une séance qui a permis à chacun de situer un peu la réalité de l'organisation et ça pourra permettre à ceux que l'organisation aille plus de l'avant. Ainsi s'achève aujourd'hui cette séance spéciale de la Clinique de la santé et du bien-être du FIAD Porto Nouveau. Les participants rentrent chez eux, impatients de découvrir très prochainement les nouvelles réformes qui seront instaurées. Sous-titrage Société Radio-Canada